Générique ... Bienvenue au Parlement européen de Bruxelles pour ce nouveau numéro de La Faute à l'Europe. Alors, il y a un secteur en Europe qui n'est pas toujours pris au sérieux et qui passe littéralement sous les radars à Bruxelles, alors que c'est un marché de plus de 23 milliards d'euros par an. Ce sont les jeux vidéo. Plus d'un Européen sur deux joue aux jeux vidéo. On va commencer par Jean Quatremer sur ce plateau. En France, il y a 37 millions de joueurs. L'industrie européenne est très compétitive et ses pépites suscitent les appétits chinois et puis évidemment américains. Alors, quelle stratégie économique pour les jeux vidéo ? Mais surtout, c'est un outil d'influence, de soft power. Les autres puissances l'ont bien compris, à commencer par les Russes et aussi les Chinois qui s'en servent comme un outil d'ingérence étrangère, de manipulation. Le Parlement européen, où nous nous trouvons, a récemment voté une résolution sur les jeux vidéo et son auteur, Laurence Farin, députée européenne Renew, Renaissance, est avec nous. Bonjour, madame. Nous avons également l'un des grands acteurs français du secteur, Fabrice Larue. Bonjour, Fabrice Larue. Vous êtes le président de Focus Entertainment. C'est donc une des grosses boîtes éditeurs de jeux qui représente 170 millions de chiffres d'affaires par an. Absolument. Bon, très bien. Qui est créée sur Euronex Gross. Et vous allez pouvoir, donc avec vous deux, on aura la dimension législative européenne et la dimension industrielle. Également avec nous, Clotilde Goujar de Politico et Jean Quatremer de Libération. Vous jouez plutôt à quel jeu ? Moi, j'en suis. Alors là, c'est un monde qui m'est totalement étranger parce que j'ai passé mon temps à lutter contre mes enfants qui jouaient à des jeux vidéo. Très bien, voilà. Et c'est pour ça que maintenant, à Bruxelles, les jeux vidéo sont sous les radars vu le nombre de ringards qu'on a ici. On fait un point avec Julien Gasparuto. Il le prend bien, on ne le voit pas à l'antenne. J'ai parlé de ringard, mais il le prend bien. On fait un point sur ce dossier avec Julien Gasparuto, le correspondant de France Télévisions à Bruxelles. C'est une première. En novembre dernier, les députés européens ont voté une résolution appelant à renforcer les investissements dans les jeux vidéo. Dans cette résolution, les députés appellent à reconnaître la propriété intellectuelle européenne, à faciliter l'accès aux compétences numériques, à soutenir les petits studios, et puis aussi à se pencher sur la pratique croissante de l'e-sport, le sport numérique. L'objectif général est de définir un cadre législatif pour les jeux vidéo. Un secteur en constante progression avec 5 000 studios en Europe qui génèrent près de 100 000 emplois directs ou indirects, dont 15 000 en France, avec des structures de référence comme Ubisoft. Mais faute de stratégie européenne, cette industrie reste très fragile, en proie à des investisseurs étrangers, notamment américains ou chinois, et à une fuite des talents européens vers ces pays. En parallèle, les députés soulignent les risques que peut engendrer la pratique de certains jeux vidéo, notamment chez les jeunes, et ils appellent à poursuivre les régulations pour une meilleure prévention. Enfin, le phénomène est moins connu, mais les jeux vidéo sont aussi la cible d'ingérences étrangères, notamment via les chats ou les messageries interactives, qui servent aussi à faire passer des messages politiques. Alors, dans le contexte de guerre en Ukraine, de plus en plus de voix s'élèvent pour appeler à redoubler de vigilance sur les risques engendrés par ces ingérences. Merci, Julien Gaspard-Hutto. Bon, Laurence Farin, pourquoi est-ce que vous avez voulu rédiger cette résolution ici au Parlement européen ? Parce que, comme vous l'avez dit, le jeu vidéo et l'e-sport, qui est un autre phénomène d'importance, sont complètement sous les radars... Donc, le e-sport. Le e-sport, c'est-à-dire le sport électronique, n'existe pas dans les politiques publiques européennes, absolument pas. Alors, il faut dire que, d'une part, la politique culturelle européenne est très faible. On sait qu'un seul programme, qui s'appelle Europe Créative, qui représente 0,2% du budget européen, c'est déjà indigent. Et dans cet ensemble déjà pauvre, le jeu européen existe à la marge sur certains appels à projets. Donc, il était plus que temps de s'en occuper. Moi, je m'en suis rendue compte au moment du Covid, parce qu'évidemment, au moment du Covid, dans ce moment où on était chez soi, le jeu vidéo, comme les plateformes d'ailleurs, ont particulièrement explosé, avec, gros, une très, très forte progression. Et c'est ce qui m'a amenée à m'y intéresser. Et à voir que ce secteur, il avait une véritable richesse. Donc, au-delà des a priori qu'on peut avoir sur le côté geek, les ados enfermés dans leur chambre, il y a un monde extrêmement riche. C'est le cinéma du XXIe siècle. C'est un art total avec énormément de compétences, de métiers, d'art qui se lient du graphisme à la musique et en touchant à la dimension technologique. Et à l'heure où on parle de souveraineté numérique, eh bien, le jeu vidéo est aussi une brique qui peut nourrir les compétences, qui peut nourrir les engagements. Et donc, voilà, l'idée était de faire connaître la richesse de ce secteur et d'inciter à avoir une véritable stratégie européenne en faveur du jeu vidéo, c'est-à-dire beaucoup de choses, et notamment, et prioritairement, des fonds. Et surtout à la veille du Métaverse. Oui, exactement, puisque le jeu vidéo a inventé le Métaverse. Voilà. Fabrice Larue, les Européens, comment on s'en sort au niveau mondial de l'industrie du jeu vidéo ? Ah, on est petit, on est petit. Comme vous rappeliez, le marché fait 23 milliards en Europe et le marché fait 180 milliards dans le monde. Donc, on est petit. Et l'enjeu, comme l'a très bien dit Madame la députée, c'est, nous, de construire des groupes européens fortes face à la colonisation et la technologie des GAFAN ou l'arrivée de gros industriels comme Tencent ou Netis, des Chinois qui pèsent entre 50 et 150 milliards. Il faut qu'on construise des groupes très forts. C'est ce que nous, on essaye de faire. Mais la concurrence est très difficile là-dessus. Mais le marché est très porteur. 180 milliards d'euros au niveau mondial, c'est la première industrie finalement. C'est devant la musique, c'est devant le cinéma. On ne s'en rend pas forcément compte. Mais aujourd'hui, avec la Covid, on est passé à 95% digitalisés. Donc, maintenant, tout est en ligne. Tout est en ligne, voilà. Tout est en ligne. C'est un marché quand même où c'est un tiers de la population mondiale qui dépense 80 dollars par an. Donc, c'est énorme. Mais les jeux vidéo, et vous en prenez un autre qui n'est pas un Français ni un Européen qui s'appelle Fortnite, ce n'est plus un jeu vidéo. Ils diffusent des séries, ils diffusent des concerts, ils diffusent des événements. C'est devenu un média. Les hommes politiques vont faire la promotion sur ce média. C'est un média franco-français ou européen. C'est un média mondial. C'est une communauté de plusieurs centaines de millions de personnes. Alors, justement, Fortnite. En fait, le jeu vidéo, c'est souvent une porte d'entrée pour disséminer des discours de propagande. Et ce n'est pas un phénomène nouveau. Déjà, il y a trois ans, Cédric Cousseau a interrogé le journaliste Paul Conge qui avait suivi des filières de recrutement sur le jeu vidéo Fortnite. Par exemple, j'ai suivi une mouvance négationniste qui, elle, allait recruter des jeunes directement dans le célèbre jeu vidéo Fortnite en allant alpaguer des jeunes pour essayer ensuite de les tirer vers leurs espaces de discussion à eau. Des espaces de discussion clos où on accède par invitation et où on discute de tout un tas de sujets. Je suis à Montreuil et c'est un mélange entre le Mali et le Sénégal. Les seuls blancs sont des gauchistes de 40 kilos. Le lobby LGBT ne sera jamais majoritaire. L'islam, si. Ils peuvent se soulever et foutre la merde. Bref, moi je suis pour une milice armée, nationaliste. Ça serait classe et utile. Eux, c'est dans ces espaces-là qu'ils vont diffuser leurs idées, qu'ils vont fédérer une communauté qui, derrière, sera mobilisable. Voilà, Laurence Farin, il faut lutter aussi contre cette filière de recrutement-là. En fait, on retrouve toute la problématique des réseaux sociaux parce que, comme le disait M. Larue, vous êtes sur des plateformes. Vous êtes sur des plateformes de streaming comme Twitch où, en effet, c'est des plateformes ouvertes comme les autres. Mais l'Union européenne a montré qu'elle savait réguler. On a le Digital Services Act qui va s'appliquer complètement à cette question. Donc, on est dans la même problématique. Quand on peut aussi avoir des jeux avec des philosophies ou des idéologies un peu borderline sur ce thème, là, c'est pareil. On va avoir le DMA de DSA qui vont pouvoir intervenir pour réguler tous ces points. Alors, le Digital Market Act et le Digital Services Act qui vont bientôt entrer en vigueur et qui vont révolutionner la régulation. Et qui sont des régulations de tout ce qui se passe sur Internet comme folie, comme dérive et comme ingérence. Donc, on a montré qu'on était capable d'agir là-dessus. Pour autant, ça ne doit pas ternir l'image du jeu vidéo parce que les dérives en ligne, elles peuvent être sur tous les supports. Et c'est un support particulièrement riche parce qu'il ouvre à des imaginaires. Mais là où il y a aussi un point important, c'est sur la question de la souveraineté européenne du jeu vidéo. Parce que, eh bien, des jeux vidéo proposés, par exemple, par la Chine peuvent avoir une forme de censure. Exemple, le drapeau taïwanais qui n'existe pas sur les jeux vidéo chinois, sur certains jeux vidéo chinois. Donc, ça, c'est une autre manière de faire de l'influence et de l'ingérence. Vous parliez de soft power. On a tout intérêt à garder nos pépites, nos gros jeux vidéo qui, eux, peuvent porter ce qu'on appelle la valeur ajoutée européenne dans les industries culturelles quand on parle de politique européenne et qui peuvent diffuser d'autres imaginaires, encore une fois. Vous sentez que les pépites européennes sont un peu en danger ou en tout cas que l'industrie européenne est en danger face aux appétits des Chinois et des Américains ou pas ? Il faut savoir qu'aujourd'hui, nos jeux que nous produisons en Europe, ils sont vendus à plus de la moitié aux Etats-Unis et un tiers en Europe et pas plus de 5 à 6 % en Asie. Parce que, comme disait madame, si vous voulez aller en Chine, il y a des comités pour filtrer vos jeux, ils ne font pas rentrer, vous ne rentrez pas à vos jeux. Donc, ils peuvent venir vendre leurs jeux, eux, en France ou en Europe, mais nous, on ne peut pas aller en Asie. Donc, il y a un risque, évidemment, de distribution de nos produits. Surtout que je pense qu'en dehors du jeu, comme le disait madame la députée, c'est qu'on a une dimension éducative, culturelle, sociétale et c'est devenu un ambassadeur. En France, on a des très bons créatifs, on a des bons développeurs, on a des bons techniciens. En Europe, c'est pareil. Il faut les valoriser. Il n'y a pas que dans le luxe, on peut exporter notre savoir-faire. Éducative, culturelle, mais aussi en matière de défense. C'est un vrai sujet. Alors, on a interrogé l'avocate Ophélie Omnes, qui est co-autrice du rapport Ingérence étrangère et jeux vidéo pour le mouvement européen et l'OTAN. Et ce qu'on a également constaté, c'est qu'il y a eu un croissant intérêt de l'Union européenne pour la question de l'ingérence. Il y a eu un rapport en mars 2022. Il y a eu cette déclaration de Margaret Westhager en novembre 2022 également sur l'Europe de la défense, qui doit être aussi une Europe de la cyberdéfense. On a parallèlement l'Union européenne qui se préoccupe du jeu vidéo, qui se rend compte progressivement que le jeu vidéo est un bien culturel en plus d'être simplement un produit. Mais on a encore du mal à concevoir le jeu vidéo comme un bien politique. Voilà, donc il y a un véritable enjeu politique. Et j'ai lu, par exemple, cet article dans Le Canard Enchaîné il y a quelques jours. Jean, ça va vous intéresser sur les stages masculinistes qui consistent à survivre nus dans la forêt le temps d'un week-end. Des aventures initiatiques, des nouveaux guerriers avec vraiment cette apologie de l'homme dominant. Et parmi les lieux de recrutement, vous riez, mais c'est une affaire sérieuse, parmi les lieux de recrutement, d'accord, pour ces stages masculinistes, jeuxvideo.com. Oui. Laurence Farin. C'est un... Donc ce sont des idées d'extrême droite, ce sont des idées de plus sensuline. C'est un problème de ciblage. C'est un problème de ciblage. On sait qu'on va trouver peut-être un certain type d'internautes jouant à un certain type de jeu. Donc on se dit c'est là qu'on va les recruter. Donc d'où l'importance. C'est du ciblage en ligne. Donc je reviens à nos histoires de régulation en ligne. Elles sont d'autant plus inspirantes et importantes de même que la transparence des algorithmes, du ciblage, tout ça sont des questions de régulation au niveau numérique. Mais si on regarde le ciblage, donc ce qui est intéressant, c'est de voir que l'emploi dans les jeux vidéo en Europe, c'est 100 000 personnes à peu près. Et ce qui est intéressant, c'est qu'alors que c'est assez équilibré entre les hommes et les femmes parmi les joueurs, ceux qui travaillent dans les jeux vidéo, ce sont essentiellement des hommes. Ça, c'est un souci aussi. Oui, ça fait partie des enjeux du secteur. C'est ce que j'ai identifié dans le rapport, d'ailleurs, c'est très masculin. Or, comme vous dites, les joueuses sont à parité. Donc, il y a un très gros travail à faire, comme ça a été fait dans beaucoup de secteurs, mais c'est un secteur plus neuf, plus émergent, pour attirer les jeunes filles, pour qu'elles se disent c'est pour nous. Il y avait une question aussi de représentation des femmes dans les jeux vidéo qui n'étaient pas toujours forcément très égalitaires, paritaires. On a eu ces représentations de femmes vues par des hommes, donc avec des attributs, etc. C'est en train d'évoluer et c'est pour ça qu'il fait aussi faire confiance aux créatifs, à la création, aux femmes qui rentrent dans le secteur. Moi, j'ai visité des écoles où il y a de plus en plus de femmes et les faire venir à ça. Fabrice Larue, vous arrivez à trouver des femmes, à recruter des femmes dans ce secteur ? Très difficile. Très difficile. C'est vrai que le jeu nativement était très masculin, notamment quand vous avez des force player shooters ou tout des zombies qui n'est pas très pertinent, mais c'est le plus gros du marché, c'est souvent des hommes. Le recrutement est très difficile dans ce métier et surtout les femmes, mais on s'y emploie. On a tout un programme RSE pour pouvoir former et développer ce métier féminin. RSE, c'est responsabilité sociale de l'entreprise, c'est ça, absolument. Sachant que, quel est le niveau de financement de l'Union européenne dans le jeu vidéo ? La somme paraît dérisoire, 6 millions d'euros par an. Oui, c'est à peu près ça, mais ça fait partie des appels à projets d'Europe créative qui ne sont pas fous. Pour la dernière période d'Europe créative, je crois qu'il y avait 24 millions d'euros sur la période de 7 ans, ce qui n'est rien du tout. Sur 7 ans ? Voilà. Aujourd'hui, c'est en progression. Il y a un nouveau dispositif qui a été lancé par Thierry Breton à Cannes, mais qui inclut quand même le jeu vidéo qui s'appelle Media Invest et qui est un fonds d'investissement pour amorcer l'investissement privé aussi sur le secteur. Cottsild. Mais ce manque de financement, c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles les géants chinois et américains viennent en Europe et peuvent si facilement prendre participation ou acheter ces compagnies européennes qu'ils n'arrivent à un moment plus à survivre. Et quand on leur parle à Gamescom ou en Allemagne, ils nous disaient qu'il y a un moment, ils ne se demandent plus si leur propriétaire est européen, chinois ou américain parce que s'il n'y a plus d'investissement, eux, ils veulent continuer à pouvoir créer, à pouvoir faire leur travail et donc ils se tournent vers des Chinois comme Tencent qui a pris les participations notamment dans le géant français Ubisoft et NetEase avec le deuxième studio de jeux vidéo français aussi et ces énormes boîtes chinoises continuent à prendre de plus en plus toutes ces petites boîtes ou plus grosses boîtes européennes très pleines de promesses dans ce secteur. Bon, qu'est-ce que... Là, je parle à l'industriel. Qu'est-ce que l'Europe doit faire dans ce domaine-là ? Qu'est-ce que vous dites, Fabrice Larue, à Laurence Farin ? Moi, je dis que réglementer, c'est un peu défensif. Il faut le faire mais quand j'entends 6 millions d'investissements, c'est vraiment pas à la hauteur des enjeux. Je pense qu'il faut qu'il y ait des fonds comme en France la BPI ou des fonds souverains importants qui accompagnent des industriels à consolider ce secteur et remettre la création des jeux au cœur d'un métier industriel et réindustrialiser ce métier. Donc, il faut évidemment qu'on ne soit pas uniquement défensif, qu'on soit offensif en créant des champions. C'est-à-dire que quand des petits studios ne doivent pas se tourner obligatoirement sur les Chinois ou les Américains, ils doivent se tourner sur des industriels comme nous ou d'autres, Européens, pour les consolider et les aider à se développer en leur laissant une totale autonomie éditoriale mais qu'ils puissent s'appuyer sur des plateformes technologiques, sur des plateformes commerciales, sur des plateformes marketing pour se vendre à l'international. Le problème, Jean, c'est qu'au moment des arbitrages financiers ici à Bruxelles, quand on dit où est-ce qu'on met l'argent ? Il faut investir dans la transition écologique, il faut investir dans la transition énergétique. Transition numérique. Forcément, les jeux vidéo, ça arrive. Il ne faut pas oublier que le fonds de relance, par exemple, de 750 milliards d'euros post-Covid avait prévu quand même que 30% des investissements qui devaient être faits devaient être consacrés à la transition numérique et le jeu vidéo fait partie de cette transition numérique. Je vous rappelle quand même que ce qui se passe en Ukraine en ce moment montre une chose, c'est que la culture du jeu vidéo a été utilisée par les militaires ukrainiens parce qu'on a découvert que ces gens étaient extrêmement habiles. On pensait que ça serait une cyberguerre, mais vous savez, avec des attaques, des russes contre nos systèmes informatiques. C'est une cyberguerre, mais pas du tout comme on l'attendait. C'est-à-dire, on a des soldats ukrainiens qui sont extrêmement compétents, qui savent détourner effectivement ce qu'ils ont appris avec des jeux vidéo, utiliser des drones, etc., et même des canons César qui ont été détournés de leur fonctionnement grâce justement à cette culture du jeu vidéo. Alors moi, qui ai lutté contre le jeu vidéo à la maison, non-stop à mon fils, je commence à regretter. Vous auriez des vertus. La technologie... En tout cas, Jean Quatremer qui manifeste des regrets... Ce n'est pas tous les jours. C'est bien... Je pense qu'on enregistre avant de faire une cassette de ce qu'il vient de dire. La technologie va en tout cas provoquer des bouleversements. Jean, vous n'êtes pas au bout de vos peines, va retourner des situations, mais ça pourrait être dans le bon sens. Parce que Jean a de vieux combats. Depuis des années, des combats qu'il pensait perdus comme le multilinguisme, mais l'intelligence artificielle pourrait tomber à point nommé l'édito de Jean Quatremer. Dans l'un des épisodes de la série télévisée Star Trek Discovery, l'USS Enterprise fait l'objet d'une ignoble attaque informatique par l'Empire Klingon qui paralyse tous les systèmes électroniques. L'équipage, qui jusque-là parlait anglais, s'exprime brusquement dans de multiples langues terrestres et extraterrestres et plus personne ne se comprend. Car jusque-là, ces tours de Babel n'avaient aucun problème de communication grâce à des implants qui permettent à chacun de parler dans sa langue et de comprendre la langue de l'autre. Un rêve pour l'Union européenne et ses 24 langues et pour votre serviteur. Certes, c'est encore la science-fiction, mais le temps n'est plus si éloigné où l'on pourra remiser au placard la domination sans partage de l'horrible globish qui permet tant bien que mal aux Européens de se comprendre souvent mal. car en globish, on dit ce que l'on peut, pas ce que l'on veut, contrairement à ce que croient ceux qui pensent parler anglais. Les progrès fulgurants de l'intelligence artificielle ont déjà changé beaucoup de choses. Google Translate et d'autres applications permettent ainsi de se faire comprendre dans beaucoup de langues un rêve pour les voyageurs et les outils de traduction comme Dipple sont de plus en plus perfectionnés et rapides. Et le propre de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle apprend et se perfectionne. Un logiciel, TrueSync, permet même de substituer dans un film une langue par une autre et de modifier le mouvement des lèvres pour qu'ils correspondent à la langue parlée. Ce qui permet d'espérer qu'Ursula von der Leyen arrêtera de nous assommer avec ses vidéos exclusivement en anglais et qu'elle pourra ainsi s'adresser aux 27 peuples qui composent l'union dans leur langue. On peut donc espérer que très rapidement tous les sites de l'union soient enfin disponibles dans toutes les langues et qu'à terme, chacun pourra s'exprimer dans sa propre langue en étant compris des autres. Le jour où Bruxelles ressemblera à l'Enterprise n'est donc plus si loin, ceux qui ont des cheveux blancs à se faire, ce sont les interprètes et traducteurs qui consomment une part non négligeable du budget de fonctionnement de l'union. Mais c'est un prix peu élevé à payer pour en finir avec le globish. Vive l'intelligence artificielle. Merci, cher Jean Quatremer, qu'on pourra peut-être dans quelques années entendre dans toutes les langues du monde. Ça va commencer à faire beaucoup déjà qu'avec le français, on s'atturait. Fabrice Larue, l'intelligence artificielle va tout révolutionner. On ne se rend pas compte à quel point ça va changer notre vie et notre monde. Et on le voit déjà avec le jeu vidéo parce que le jeu vidéo c'est la porte ou bateau métaverse. Avec le métaverse, l'intelligence artificielle intervient. On ne l'imagine pas et d'ailleurs pour les jeunes qu'on recrute à l'heure actuelle, la plupart des métiers qu'ils vont faire, ils ne connaissent pas encore ceux qui seront dans 5 ou 10 ans qui viennent grâce à l'intelligence artificielle. Ça, c'est formidable. Oui, c'est ça, on ne parle pas à 50 ans, on est à 5 ou 10 ans. Laurence Farin, vous anticipez ça ici à Bruxelles parce que quand on voit que les jeux vidéo qui existent depuis 50 ans, vous vous y mettez à peine. Non, il y a un texte qui est en cours de négociation, c'est un long texte, je crois qu'il y a eu 30 réunions de discussions puisqu'il y a eu une communication. Évidemment, il faut aller plus vite que l'intelligence artificielle, ça va être tout notre défi parce qu'il se passe énormément de choses. On voit le débat avec ChatGPT actuellement sur, là encore, la transparence, d'où sont les sources, pour ceux qui sont passés à côté, c'est ce système qui permet de lui poser une question et il vous donne toute une dissertation. Et avec beaucoup de débats qui s'ouvrent, alors je reviens à la dimension culturelle, aussi la question des droits d'auteur parce que de quoi se nourrit ces intelligences artificielles dès lors qu'elles sont liées à la création ? On apprend du Proust par cœur mais voilà, c'est pareil pour l'image, donc il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup de potentiel, notamment dans les domaines scientifiques, dans les domaines techniques du jeu vidéo, la médecine et autres. Et puis après, dès lors qu'on va toucher aux industries culturelles, il y a beaucoup aussi de défis sur la pérennité de la création et sur le droit d'auteur. Alors, Jean l'évoquait dans son édito, TrueSync, c'est quand même sidérant ce qu'il va être possible de faire grâce à l'intelligence artificielle et ce doublage en transformant la bouche et finalement sur les personnages de films qui pourront jouer au départ devant la caméra en anglais et ensuite, nous en France, on les entendra en français mais avec la bouche articulant en français ou en chinois ou en portugais ou en espagnol. Jean, c'est un rêve pour vous. C'est fantastique. Et c'est un rêve même comme je le disais dans l'édito. On va enfin entendre Ursula von der Leyen parler une autre langue que l'anglais. La présidente de la Commission européenne, Clotilde Goujar, vous la sentez émue par ces questions-là, Ursula von der Leyen ou pas ? En tout cas, sur l'intelligence artificielle, c'est vrai qu'il y a un texte qui est en cours parce que l'idée est aussi de faire attention à toutes les dérives que ça peut amener l'intelligence artificielle. Avec cette idée-là, on parle aussi par exemple des deepfakes, des images qui peuvent être manipulées où on pourrait aussi créer quelqu'un qui parle et qui dit des choses qu'il n'a jamais dit. et donc il faut faire un peu attention à ce qui pourrait sortir avec tous ces textes et aussi à toutes les discriminations qui peuvent émerger parce que finalement toutes ces traductions se basent sur des textes, des données qui datent d'il y a plein d'années. Par exemple, en anglais, on va peut-être dire « the doctor » et après, la traduction en français, ça va faire un « le doctor » et « the nurse », ça va passer à l'infirmière. En tout cas, ça va masculiniser ou féminiser des choses basées sur finalement des clichés qu'on a eus depuis des années ou finalement… Des a priori culturels. Voilà, des a priori culturels. Et donc l'idée est quand même de faire attention et de mettre quelques règles autour de tout ça pour éviter que bon, on ait des données qui soient très biaisées. « Good news » Voilà. « For all of us ». Je vous en prie, pardon ? Voilà, Jean Quatremer. Tentez de parler anglais. Tentez de parler anglais parce que c'est assez exceptionnel. Bon, il faut que j'aille boire. Merci Laurence Farin. Je rappelle que vous êtes députée européenne Renew et donc auteure de ce rapport sur les jeux vidéo qui doit trouver une place stratégique ici à Bruxelles selon vous, notamment sur ces questions d'ingérence étrangère et pourquoi pas avec une véritable politique et des financements parce que 6 millions, Fabrice Larue, ça paraît un petit peu court quand même vu de Bruxelles. Merci Fabrice Larue. Je rappelle que vous êtes le président de Focus Entertainment. Merci Clotilde Goujard de Politico et Jean Quatremer qui a toujours son Atari ou son Instagram. Mais non, pas du tout. Je suis sur le jeu depuis tout à l'heure. Oui, bien sûr. Cette émission a été préparée par Alexandre Rougier et David Brasseur réalisée par Pascal Simard. à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de La Faute à l'Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada